Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre édition spéciale quotidienne consacrée à la gestion de la crise du coronavirus en Guadeloupe. Nous sommes là pour vous, pour vous accompagner, vous informer, recueillir aussi vos réactions, commentaires et témoignages au 05 90 32 80 80. Nous aurons aujourd'hui plusieurs invités en direct par téléphone, mais pour commencer, en ce jour de la fête de l'annonciation chez les catholiques, nous nous sommes rendus juste avant cette émission, donc à un entretien, nous nous sommes entretenus avec Mgr Rio Creux qui a célébré cette messe ce mercredi matin. C'était à huis clos, à l'église Saint-Michel-du-Rézé, mais célébrée dans une église totalement vide, comme cela est désormais imposé par les autorités. On écoute Mgr Jean-Yves Rio Creux, l'évêque de Guadeloupe. Très particulier, mais je veux vous marquer ce jour, en effet, le pape François, dimanche dernier, a invité tous les chrétiens, bien sûr catholiques, mais les chrétiens d'autres églises. Donc, pour bien montrer que c'est une démarche œcuménique et universelle, à dire notre Père, aujourd'hui à midi. Et antérieurement, les évêques de France ont dit que, pour marquer cette fête de l'annonciation, les cloches allaient sonner dans les églises à 19h30, heure de métropole. Et puis, moi-même, bien sûr, ici, j'ai voulu m'unir à tout le peuple de Dieu, qui est disséminé à travers la Grande Terre, la Basse Terre, les îles du Sud, les îles du Nord, et effectivement, de célébrer la messe avec quelques prêtres, des prêtres de la paroisse de Saint-Michel-du-Rézé, et avec une église vide. C'est impressionnant, c'est impressionnant, effectivement. Mais en même temps, peut-être qu'on comprend mieux ce que c'est que la communion spirituelle. Et en sachant que ceux qui viennent habituellement, et ils sont nombreux, participés à la messe du matin, et bien sûr, les dimanches, jour du Seigneur, n'ont pas pu le faire, ne peuvent pas le faire aujourd'hui, mais sont unis. Parce que c'est peut-être cette expérience spirituelle que nous faisons. Nous ne communions pas réellement, sacramentellement, mais nous communions spirituellement. Et peut-être, comme j'ai pu l'entendre ou réfléchir, on sait que le Christ vient en nous, sous la forme, bien sûr, du pain consacré, mais il vient en nous dans une communion de désir, dans une communion spirituelle. C'est ce qu'on nous disait quand j'étais enfant, il y a la communion de désir. Bien, bien, la communion de désir, c'est cela pour ceux qui sont invités, sont chez eux. Et bien sûr, il faut, nous, plus que d'autres encore, bien respecter les règles et ne pas sortir pour un motif futile. De toute façon, il y a des règles très strictes qui ont été données. Et bien sûr, personne ne peut participer à la messe, si ce n'est justement aussi le sacristien pour préparer la messe. Et puis, le peuple de Dieu qui est là, spirituellement présent dans cette fête de l'Annonciation, qui est une très, très belle fête que nous célébrons avec beaucoup d'intensité. Comment les catholiques de Guadeloupe doivent vivre cette journée du 25 mars ? Tout simplement, en égrenant les « Je vous salue Marie ». Pourquoi ? Parce que nous venons d'entendre l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 26 à 38. Et je renvoie chacun à sa Bible. Beaucoup ont des Bibles, des Bibles en nous notamment. Et bien, qu'ils lisent le texte, qu'ils nous ouvrent leur Bible. Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Ce n'est pas difficile à trouver. Et lisez le texte et vous verrez que c'est le « Je vous salue Marie ». Et puis, si vous poursuivez la lecture du texte, après le récit de l'Annonciation, il y a le récit de la Visitation, et bien vous découvrirez la deuxième partie du « Je vous salue Marie » qui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni ». C'est ce que nous célébrons en ce jour, cette annonce faite à Marie, neuf mois avant Noël, 25 mars, 25 décembre. Vous voyez la liturgie comme elle est bien construite. C'est pour dire que c'est aujourd'hui la fête où Dieu se fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Mais tout simplement à dire « Je vous salue Marie ». Je me souviens d'une vieille dame que j'avais accompagnée. Elle était hémiplégique, et j'allais la voir régulièrement en Nouvelle-Calédonie quand j'étais jeune prêtre. Et puis, elle disait à chaque fois que je venais, j'étais jeune prêtre à l'époque, et elle me dit « Et maintenant, à cette heure et à toute heure, nous disons ensemble, et on disait le « Je vous salue Marie ». Parce qu'elle avait dû apprendre ça à des vieux missionnaires qui lui disent « Eh bien toutes les heures, ou bien le matin, à midi et le soir, tu dis le « Je vous salue Marie ». » Qu'est-ce que l'Angélus ? L'Angélus, justement, qui est annoncé par les cloches le matin, à midi et le soir, c'est la prière à la Vierge Marie. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle conçut du Saint-Esprit. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Et c'est ça l'Angélus. Et on a dans la tête aussi un très beau tableau de l'Angélus de Millet, qui représente des paysans qui sont là, ils laissent leurs outils, et puis on les voit recueillis, l'homme et la femme, en train de dire « Je vous salue Marie ». C'est ce qu'on peut faire, et on peut le faire en famille. C'est peut-être la première fois, et espérons la dernière, que tout le monde, par le confinement, est obligé de rester dans la même maison. Et on peut dire, eh bien voilà, tout à l'heure, à telle heure, ou avant le repas, eh bien, on dira l'Angélus, on dira le « Je vous salue Marie ». Et peut-être avoir des échanges spirituels plus intenses. C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure au cours de la messe, en disant finalement que cette épreuve terrible que nous vivons, et en pensant en particulier à ceux qui sont atteints de cette maladie, et les soignants, eh bien cette épreuve que nous vivons, nous pouvons la vivre aussi dans la charité, c'est-à-dire dans la fraternité, dans l'attention. Et c'est cela aussi qui nous est demandé, parce que ce n'est pas facile de vivre tous dans un appartement, si l'appartement est réduit. Alors si on est une maison, bien sûr, on peut sortir à l'extérieur, mais c'est, ou bien on peut le vivre avec une amertume, ou bien cette épreuve d'une manière négative, eh bien au contraire, il faut le vivre dans l'esprit du Christ et dans l'esprit de l'Évangile. Nous sommes invités donc à midi à prier. Oui, prier le Notre Père, et puis peut-être, donc il y a deux moments où on peut prier le Notre Père, et quand vous entendrez les cloches, eh bien vous prierez le « Je vous salue Marie », tout simplement. Et puis peut-être ce soir aussi, comme ça a été proposé, suivant une tradition très ancienne, qui remonte à Lyon, au milieu du XIXe siècle. Quand il y a eu une grande maladie, on a invité quelques personnes, il n'y avait pas les moyens de communication, à mettre des bougies sur les fenêtres. Et c'est comme ça que le 8 décembre est devenue à Lyon la fête des Lumières. Mais la lumière, c'est la lumière du Christ, c'est la lumière en l'honneur de la Vierge Marie. Et la fête du 8 décembre, célébrée d'une manière très solennelle, à Notre-Dame de Fourvière, où on pense aussi à tous les sanctuaires mariales. Et voici que, de la même manière, on a voulu que ce soir, en ce 25 mars, eh bien ceux qui le veulent, ils peuvent mettre une bougie sur leur fenêtre. Ça veut dire qu'ils ont entendu ce message, et c'est un message d'espérance. Il n'y a rien de plus simple que de mettre une bougie. Je vais vous faire une autre confidence. Ça me permettra de dire que j'ai été en Nouvelle-Calédonie et à Paris avant d'être évêque. Le 11 septembre 2001, je venais d'arriver à Notre-Dame de Paris. Et depuis quelques jours, puisque j'étais recteur, depuis le début septembre de cette année, et le cardinal Lustiger, à leur archevêque de Paris, m'a dit, je viendrai célébrer la messe le 12 septembre. Et le 12 septembre, il y avait une église cathédrale Notre-Dame de Paris, avec des milliers de personnes, dont beaucoup d'Américains, qui n'avaient pas pu repartir, parce que les liaisons aériennes étaient interrompues pendant quelques jours. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons dit, eh bien, on va mettre des bougies. Et on a vu des centaines et des centaines de personnes qui venaient dépouser une bougie devant l'hôtel et devant la statue de la Sainte Vierge. Et, au même moment, on a fait sonner le bourdon qui sonne très rarement pour dire le deuil, pour dire la souffrance. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, on dit notre souffrance, mais on dit aussi notre prière et notre espérance. Le peuple de Dieu, de par le monde, l'humanité souffre aujourd'hui. Et la Guadeloupe aussi, Monseigneur. Bien sûr, et c'est ça. Alors, j'ai lu un très beau texte aussi de Monseigneur Laffont, pour dire, ce n'est pas Dieu qui veut cette épreuve. Le mal ne vient pas de Dieu. C'est la maladie. La maladie. Eh bien, la maladie contre laquelle on doit lutter. On dit, délivre-nous du mal. Et c'est inouï. C'est quelque chose qui marquera l'histoire de l'humanité. Il y a eu des grandes... Il y a eu la peste en 1348, très précisément. Donc, on sait, au XIVe siècle, il y a eu aussi des grandes épidémies au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Alors, on s'unissait dans la prière, eh bien, de la même manière. Nous, chrétiens, on s'unit dans la prière et on lutte contre cette maladie et en pensant, et en espérant, justement, aussi, qu'on trouvera les moyens pour l'éradiquer, puisque c'est aussi toute la question. Et nous suivons avec intérêt ce qui se passe aussi dans des pays comme la Chine, où ils sont restés confinés pendant plusieurs semaines. Et puis, maintenant, la vie reprend là-bas, dans cette région qui a été touchée, ou en Corée. Et je pense, pour ma part aussi, avec beaucoup d'émotion, je pense à l'Afrique. J'ai appris, juste avant de commencer la messe, qu'un ami évêque ait atteint de cette maladie au Burkina Faso, où il y a seulement 110 malades, eh bien, il y a un évêque. Et je pense en particulier aussi, puisque nous avons un prêtre qui est originaire de Bergame, c'est le curé de Saint-Barthes, le père Fiorenzo Rossi, qui m'informe régulièrement de ce qui se passe dans cette région la plus touchée de l'Italie, c'est au nord de l'Italie, en Lombardie, dans ce diocèse de Bergame. Eh bien, 18 prêtres sont morts. 18 prêtres sont morts, peut-être parce que, justement, pas par imprudence, mais par ignorance, mais ils ont attrapé cette maladie, ils en sont morts. Et je pense aussi, et surtout, comme on peut le voir régulièrement dans les reportages, aux personnes âgées, ces personnes âgées qui meurent les uns après les autres dans tel EHPAD, que ce soit à Paris ou que ce soit dans l'Est de la France. Et je veux dire, espérons que cela n'arrivera un point chez nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très strict pour les mesures et, bien sûr, utiliser le téléphone, c'est ce que je fais. J'ai contacté nombre de prêtres, je vais le faire encore au cours de cette journée ou bien telle ou telle personne. Et puis les messages, ça, c'est un phénomène nouveau. On peut se communiquer, quand même, même si on est dans le confinement pour se dire les uns aux autres, prends soin de toi. Cette expression, d'ailleurs, qui est restée, prends soin de toi, je l'entends depuis 15 jours. à chaque message que je reçois, prenez soin de vous. De la même manière, et puis je reste à la maison avec cette très belle prière que nous avons diffusée. Je reste à la maison qui a été composée par un prêtre italien dont le frère prêtre est mort. Et une très belle prière qui nous rappelle que Jésus est resté à la maison avec Marie et que nous aussi, nous devons rester à la maison dans cette épreuve. Et je pense aussi en particulier aux enfants et aux jeunes qu'ils fassent l'école, même si c'est particulier, qu'ils suivent bien les consignes de leurs instituteurs, de leurs maîtres et de leurs institutialistes. Votre message, Monseigneur, pour terminer, au personnel soignant ? Le message au personnel soignant pour dire qu'on est proche de vous et qu'en regardant les images tous les jours, on voit, bien sûr, dans les hôpitaux tout le monde qui sait faire et en disant que nous sommes avec vous et en ces jours très difficiles pour vous mais que vous êtes essentiels et que, bien sûr, vous aussi, vous devez vous protéger mais vous devez apporter auprès des malades qui, pour certains, meurent de cette maladie. Bon, ici, en Guadeloupe, nous n'avons pas eu de décès importants, mais de nombre de décès. mais on espère que, justement, grâce au travail que vous accomplissez, on pourra éviter une hécatombe et en particulier auprès de ces personnes âgées qui sont les plus touchées en sachant aussi les responsabilités qui sont les vôtres et les décisions que vous devez prendre mais toujours les prendre ensemble. Vous voyez, là aussi, je le dis comme évêque, bien sûr, il y a un évêque, il est tout seul, il est dans son évêché. Et non, je contacte beaucoup de personnes pour savoir ce qu'il faut faire parce qu'on réfléchit ensemble pour les décisions à prendre. Même nous, c'est plus modeste puisque c'est simplement la vie de l'Église. Mais vous, dans les responsabilités qui sont les vôtres, en prenant justement vos responsabilités ensemble, en comité, et je sais, pour avoir été souvent dans les hôpitaux et les cliniques, combien vous le faites avec bienveillance, avec amour, puisque c'est cela aussi qui vous est demandé et avec compétence et professionnalisme. Les dispositions et restrictions imposées pour l'organisation des funérailles sont bien comprises en Guadeloupe ? Je pense. Et je pense à tous les décès. J'ai suivi tel ou tel deuil dans telle ou telle paroisse. Les prêtres m'ont rapporté, ils m'ont contacté. Alors certains l'ont fait pour la plupart dans les salons funéraires, d'autres sont allés au cimetière, d'autres l'ont fait dans l'Église, mais dans l'Église, les Églises ne sont pas fermées, n'ont pas à être fermées, elles peuvent être ouvertes, mais bien sûr, personne ne vient parce que personne ne sort. Mais justement, en pensant aux familles dans le deuil, c'est très dur, ça je le comprends. et on a à les accompagner brièvement. La durée des funérailles, ça dure entre 15 et 20 minutes. On a fait un schéma de liturgie avec la bénédiction du corps uniquement par le prêtre. Et bien sûr, on reste à distance les uns et les autres. On n'a pas le temps, ni c'est même le moment, de faire des témoignages. On sait qu'on porte dans son cœur celui qui nous a quittés et que nous aimions. Et je pense aussi au rapatriement de corps qui ont eu lieu récemment et qui ont suscité, bien sûr, une grande tristesse parce qu'on ne peut pas être nombreux autour. Et il faut vraiment respecter les consignes. Moins de 20 personnes et en se tenant à distance, je vais vous dire, j'ai reçu aussi un message hier d'une famille dont j'ai béni le mariage et le papa est mort. Il était sénateur, homme politique, reconnu, un homme, moi je connaissais le monsieur pour avoir accompagné. Eh bien, on me l'a signalé, c'est d'ailleurs une Guadeloupéenne qui me l'a signalé, elle m'a dit, ben voilà, vous savez, le papa de Vincent est décédé. Alors je me suis uni, j'ai envoyé un message, j'ai reçu le message ce matin, nous étions sept à ces funérailles, c'était d'une rare intensité. Donc, il n'y aura pas le nombre et avant que nous reprenions les funérailles telles qu'elles ont été telles que nous les vivons ici, en particulier les veillées, il faudra des semaines et des semaines et bien sûr, nous sommes très en lien avec les pompes funèbres, les différentes sociétés de pompes funèbres pour qu'ils accompagnent avec bienveillance et bien sûr, dans cette situation difficile que nous vivons. Mais bien sûr, tout prêtre est disposé pour accompagner le défunt dans ses funérailles. Le défunt dans ses funérailles. Le défunt dans ses funérailles. Voilà pour cet entretien que nous a accordé ce matin l'évêque de Guadeloupe, Mgr Rio Creux. Les cloches des églises, vous l'avez entendu, vont sonner à 14h30 dans toutes les paroisses de notre archipel à l'instar de celles de l'ensemble des régions de France suivant le souhait de la conférence des évêques en ce jour de la fête de l'annonciation. Nous prenons maintenant la direction de la préfecture de Bastère. Le préfet de région Philippe Gustin est en ligne avec nous. Bonjour, M. le préfet. Bonjour, bonjour à toute la Guadeloupe. Alors, quel point de situation pouvons-nous faire ce mercredi sur la gestion de cette crise ? Écoutez, sur la gestion de cette crise, vous allez avoir très prochainement les derniers chiffres de la crise sanitaire avec une évolution contenue qui doit nous obliger à maintenir ce confinement tel qu'il a été décidé depuis maintenant une dizaine de jours. Il faut le renforcer et donc, il y a des mesures qui ont été prises et que j'ai prises à la demande aussi des maires de couvre-feu et que je suis prêt à étendre naturellement sur d'autres communes de la Guadeloupe dès que les maires m'en feront la demande. Quel bilan peut-on faire de cette première soirée, de cette première nuit de couvre-feu sur Saint-Anne, Pointe-à-Pitre et les Abîmes ? Écoutez, très efficace, bien sûr, parce qu'au moins c'est une logique qui est très vite comprise par la population. naturellement, ça n'empêche pas les gens en particulier qui vont travailler de bonne heure le matin ou qui rentrent le soir de rentrer chez eux mais on fait très très vite la part des choses avec ce couvre-feu et donc, moi, j'y suis favorable et encore une fois, si les maires me le demandent comme trois l'ont fait hier, eh bien, nous prendrons les arrêtés conséquents. Qu'est-ce qui justifiait cette montée en puissance et ce recours au couvre-feu ? Je pense que les maires concernés ont d'abord une excellente connaissance de ce qui se passe dans leur commune. Ils se sont sans doute rendus compte que le confinement n'était pas si bien respecté que ça dans certains endroits et donc, mettre en place un couvre-feu permettait d'avoir un message très fort qui permet aussi derrière d'avoir des contrôles adaptés et que ça permettait aussi accessoirement, je l'ai vu encore hier dans un échange que j'ai eu avec les représentants de la grande distribution, de sécuriser aussi les biens et les personnes. Donc, voilà des arguments que j'entends et comme je le répète pour la troisième fois, je suis prêt à étendre ce couvre-feu sur d'autres communes de Guadeloupe à partir du moment où les maires m'en feront la demande. Parlez-nous de cette nouvelle attestation dérogatoire, elle est disponible et donc, il est impératif de la montrer aux forces de l'ordre en cas de contrôle ? Voilà, il est impératif de la montrer. J'ai fait publier ce matin un communiqué de presse et j'ai donné les instructions aux forces de l'ordre pour qu'elles soient tolérantes dans les deux jours qui viennent pour que l'ancienne attestation puisse être modifiée à la main pour en particulier ce qui change c'est la durée de sortie possible pour les activités physiques une heure à un kilomètre de son domicile et une fois par jour donc voilà s'il y a ces mentions qui sont manuscrites elles seront tolérées mais à partir naturellement de samedi on sera sur la base de la nouvelle du nouveau formulaire que devront présenter les personnes qui seront contrôlées. Il faut s'attendre à un durcissement plus de contrôles et une application stricte des sanctions ? D'abord oui les contrôles sont poursuivis sont maintenus sont intensifiés et puis les sanctions sont appliquées naturellement avec je vous répète ce qui a été mis en place avec la loi promulguée avant-hier la possibilité de durcir les sanctions en cas de récidive dans les 15 jours ou dans le mois qui suivra la première verbalisation. Que pouvons-nous dire monsieur le préfet sur les masques ? Alors sur les masques d'abord les personnels de soins ou ceux qui concourent aux soins ont été dotés ou sont en train de l'être là de leur dotation nouvelle au cours depuis lundi dernier donc ça c'est la priorité c'est notre priorité je suis conscient aussi qu'il y a un fort poids psychologique du masque alors même qu'on répète que ce masque surtout s'il n'est pas bien utilisé n'est pas obligatoirement un rempart voire peut-être même un moyen de propagation du virus je note dans les peu de fois où je suis dans la rue que je vois la plupart des gens avec des masques je rappelle quand même la plus grande prudence et puis nous faisons en sorte là aussi d'avoir des livraisons de masques dans les pharmacies pour les besoins privés mais encore une fois j'insiste bien sur le fait que le masque n'est absolument pas la panacée je comprends que ça puisse être un élément psychologique fort et qu'on se sente protégé quand on porte un masque et pour autant ce n'est pas du tout la panacée en termes de protection il en va encore plus et nous avons diffusé hier avec l'ARS un communiqué de presse sur les gants là j'attire vraiment l'attention de ceux qui mettent des gants sur le danger qu'ils peuvent avoir en se portant les mains au visage avec ces gants ces gants qui auraient pu avoir être en contact avec le virus il vaut mieux respecter le geste barrière qui est martelé et martelé de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon que de porter des gants qui peuvent être porteurs du virus Vous avez pris des réquisitions concernant les vols inter-IL depuis hier ça fonctionne ? Alors ça fonctionne très bien entre Marie-Galante et la Guadeloupe continentale puisque les plans de vol sont pleins jusqu'au 5 ou 6 avril donc concrètement on arrive à remplir les avions il y avait un réel besoin réel besoin à la fois de vacanciers qui étaient encore bloqués à Marie-Galante et qui voulaient vraiment repartir et puis des besoins aussi pour la vie quotidienne pour le transfert des médicaments le transfert des personnes qui par exemple suivent une chimiothérapie et qui doivent être traitées bref ça répond à un besoin et j'ai réquisitionné je suis content de l'avoir fait maintenant ça va être en accord avec la région à la région de prendre le relais puisque c'est elle qui est compétente normalement pour assurer les liaisons aériennes entre la Guadeloupe continentale et les dépendances avec cette première inquiétude pour les Marie-Galantais puisqu'un premier cas avéré a été signalé sur Marie-Galantin oui je pense que vouloir fermer les frontières ça peut se justifier mais on voit bien que personne n'est à l'abri et que derrière je pense qu'avoir fermé les frontières fait porter un risque non négligeable sur la population parce que derrière il va falloir aussi gérer ces cas en espérant qu'il n'y aura pas de complications sur le terrain vous aviez annoncé sur notre antenne samedi dernier avoir attaqué cette décision où en est-on ? je le confirme le TA a été saisi et j'attends donc le résultat mais en attendant je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu perdre de temps et c'est pour ça que j'ai réquisitionné la compagnie aérienne pour établir cette liaison et je pense que la population m'en sera reconnaissante parce que ce n'était pas possible en tout cas de continuer à avoir cette absence pour des personnes je vous répète les cas que j'évoquais qui ont besoin de soins qui ont besoin de médicaments donc voilà il faut rétablir cette liaison entre contrôler naturellement je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas contrôler les flux entre Marie-Galante et le continent mais en tout cas on ne peut pas couper complètement la relation c'est ça justement l'inquiétude qui a été soulevée concernant le contrôle des flux au départ de Pointe-à-Pitre comment garantir tout cela ? je rappelle que tout ce qui est d'abord la règle c'est quand même le confinement donc la nécessité de justifier j'ai donné un exemple pour des raisons médicales c'est exactement comme les raisons que vous devez mettre en avant pour vous déplacer et puis la nécessité de respecter le confinement voire la quatorzaine quand on vient de l'extérieur mais là pour l'instant je n'ai pas l'impression que les gens qui arrivent de Marie-Galante ne viennent pas enfin ils ne viennent que de la Guadeloupe continentale très bien merci merci Philippe Gustin d'avoir été en direct avec nous sur les antennes de TV et de FMRTL je peux rajouter une toute petite chose allez-y je vous en prie le sujet est important vous savez que la loi prévue la fermeture des marchés alors qu'ils étaient prévus comme pouvant être ouverts jusqu'à maintenant j'ai un pouvoir de dérogation à la demande des maires qui le souhaiteraient de maintenir des marchés de légumes sur leur territoire à condition qu'on ait l'assurance que ces marchés se déroulent avec l'ensemble des gestes barrières donc je suis on a ressaisi l'ensemble des maires c'est en train de se faire et je profite de l'occasion que vous me donnez de leur faire un appel s'ils le demandent certains l'ont déjà fait dès ce matin mais je suis prêt à examiner au cas par cas le maintien de la vente de fruits et légumes parce qu'à la fois il faut que nos concitoyens puissent continuer à manger des produits frais des produits faits à des prix corrects et puis deuxièmement il faut aussi soutenir la filière fruits et légumes au maximum donc je suis prêt à regarder ça à la demande toujours des maires qui sont compétents en termes de police des marchés parfait merci pour cette information merci à vous à bientôt on va maintenant parler plus en détail de la chloroquine solution avancée pour traiter le coronavirus Olivier Véran le ministre de la santé a autorisé ce traitement uniquement pour les malades hospitalisés souffrant des formes les plus sévères du coronavirus le professeur Didier Raoult qui défend cette méthode et dont les prises de position font polémiques depuis plusieurs jours estime lui qu'il faudrait au contraire administrer le traitement plus tôt pour en savoir plus sur le protocole proposé par le professeur Raoult regardez ce document fourni par l'équipe précisément du professeur Raoult document fourni par l'équipe précisément je vais vous dire qu'il y a les maladies infectieuses contagieuses dans le passé on l'est très bien c'est à Marseille on traité ça par la quarantaine mais c'était plutôt 15e, 16e siècle la dernière fois qu'on a instauré un système de quarantaine c'était pour le choléra à Marseille et je vous assure que ça ne va pas marcher si vous voulez en avoir une idée il y a un très beau livre il s'appelle le Hussard sur le toit il raconte comment la contention du choléra à Marseille a marché et vous verrez que la contention pourtant les carabiniers étaient plus méchants à l'époque donc à l'époque actuelle on doit faire autre chose et ce que l'on doit faire en maladies infectieuses c'est diagnostiquer très bien c'est comme ça c'est comme ça pour tout moi qui suis plus ancien je ne regrette pas parce que je vous le dis ça a un intérêt pour l'expérience je me souviens d'avoir été là au tout début de la vague du SIDA où nous avions une terreur terrible les radiologues ne voulaient pas faire les radios les hématologues ne voulaient pas faire un hémogramme les gens disaient qu'il fallait faire des salatoriums pour isoler les patients il y avait des gens aux Etats-Unis qui ont été pris des cours de visa pour interdire aux gens qui étaient séropositifs de rentrer aux Etats-Unis donc il y avait une terreur de la contagion et comment a été maîtrisé le SIDA c'est ni par le vaccin ni par les modèles mathématiques c'est la charge virale le traitement on regarde avec le traitement que la charge virale diminue ils tentent être en plus d'un certain seuil les gens sont plus contagieux ils sont plus mal et donc c'est un modèle qui est le modèle de la fin du XXème et du XXIème siècle et c'est ce modèle-là qui va être en place nous c'est ce qu'on a essayé de mettre en place première diapositive mais vous voyez dans cette stratégie qui est on teste on détecte on traite le monde n'est pas égal c'est-à-dire ceux qui courent le plus vite dans le monde c'est plus les mêmes on l'a dit on est en train de voir un renversement de la puissance scientifique technologique intellectuelle vers l'extrême-orient et on voit que ceux qui ont fait le plus c'est les chinois la Corée vous voyez la Corée ils sont c'est une population inférieure à la nôtre vous voyez le nombre de tests qu'ils ont fait et quand vous voyez vous allez voir ça c'est le nombre de tests qui étaient référés jusqu'aux alentours du 13 mars qui sont incomplètes mais vous voyez on rapportait qu'en France il y a eu 6600 tests en prenant le 5 mars la diapositive si vous regardez la proportion de tests qui est faite par millions d'habitants vous voyez où est la France on a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique qui est très basse c'est de très peu tester depuis le début pour des multiples raisons l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire la question c'est l'organisation de ça c'est pas la technique c'est pas capacité diagnostique parce qu'on a des capacités diagnostiques de PCR pour toutes sortes de raisons partout c'est un choix technique c'est un choix stratégique qui n'est pas le choix stratégique de la plupart des nations en particulier des Coréens qui font partie avec les Chinois de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie en faisant ça dépistage traitement diapositive suivante mais vous là dedans vous constituez une exception parce que on a testé nous vous voyez que donc tout le monde n'a pas tout collecté on a fait 8000 PCR nous on n'est pas du tout retard c'est 8000 PCR c'est énorme vous voyez que dedans on a fait les rapatriés c'est moi qui ai proposé de faire les rapatriés pour pas les laisser comme dans le paquebot des japonais tous enfermés sans savoir qui était positif négatif pour voir si ça c'était vraiment transmissible donc c'est vraiment transmissible mais si vous regardez la statistique du bateau japonais qui sont que des croisiéristes assez âgés vous verrez que la mortalité est assez faible en réalité pourtant c'est un vrai modèle expérimental on les a foutus dans une cage on a mis quelques gazins qui étaient positifs tous les autres que des sujets âgés et donc ça ne tue pas tellement d'accord c'est d'abord la proportion de mort est inférieure ou aux alentours de 20% chez les sujets très âgés et très à risque donc ça doit vous ramener une proportion des gens infectés donc ça doit vous ramener une idée des proportions chez les sujets extrêmement à risque de la mortalité d'accord mais si vous testez que les gens qui sont en réa ça donne l'impression que la mortalité est beaucoup plus importante donc il faut faire attention à l'échantillonnage de ce que vous testez si vous testez tous les gens si vous testez tous les gens malades ou si vous testez que ceux qui vont mourir alors bien entendu il suffit que vous testez que les morts on a 100% de mortalité donc il y a un biais c'est toujours derrière comme ça que commence les nouvelles maladies on fait que les morts il y a 100% de mortalité mais c'est à petit ça diminue donc si vous voulez avoir une idée de ce qu'est vraiment la mortalité vous regardez une bonne source d'informations c'est South China Morning Post vous cochez Coronavirus State et vous regardez combien il y a de morts dans le monde combien il y en a par pays et combien il y en a de cas par pays et vous verrez les pays pour lesquels on a des données correctes c'est la Corée pour lesquels il y a moins de 20% encore et c'est le Diamond Creek sur lequel vous verrez voilà la population exposée c'était 3000 le nombre de cas ça a été 700 qui ont été affectés le nombre de morts c'est du cas donc vous regardez ça et ça vous donnera une idée de ce qu'est la relativité la fréquence de l'incidence réelle et la mortalité donc ici nous on a d'abord testé les rapatriés ensuite les cas suspects parmi ces cas suspects on a fait 6000 sans test je vous remercie je ne vous remercierai jamais assez mais le feu ça suit je suis sidéré bravo je vous renouvelle mais félicitations on a eu 311 positifs donc vous voyez les cas et puis on a testé rétrospectivement pour savoir s'il y avait des gens qui étaient morts dans les années précédentes avec ça on a testé nos cohortes au Sénégal on a testé les cohortes de gens qui sont les voyageurs les cohortes de gens qui viennent de la Mecque pour savoir si on avait on n'a pas trouvé donc on n'a pas l'impression qu'il était positif au tout au total donc sur 15 853 tests vous voyez à 300 donc on a on est capable on a les capacités si on veut dans ce pays comme n'importe où de faire des milliers de tests et de tester tous les gens la diapo suivante vous voyez le nombre cumulé de tests le nombre de positifs une chose très importante qui m'a été demandée par le ministère de la Santé et qu'on est seul bien sûr pour fournir comme data c'est quel est le pourcentage de positifs parmi les testés vous voyez vous avez ça à l'évolution et la suivante avec un peu de chance allez-y voilà par tranche d'âge est-ce que les petits sont contagieux est-ce que vos gosses risquent quelque chose pour ceux qui ont des enfants petits ou les petits-enfants pour les plus anciens comme moi normalement habituellement c'est pour ça que les modèles ne marchent jamais parce qu'on se réfère à des choses qui existaient et qu'on connaît dans la grille par exemple ce sont les petits au moment du début de l'âge social c'est-à-dire 2 ans qui attrapent les virus et ils ont des charges virales c'est-à-dire des nombres de virus beaucoup plus importants que les sujets âgés donc c'est pas les sujets c'est les sujets âgés qui sont malades mais c'est pas eux qui sont très contagieux c'est les tout petits qui sont très contagieux mais là on ne savait pas et la réponse pour l'instant avec nos données mais je ne crois pas qu'il y ait des données contradictoires c'est que c'est pas vrai donc les petits ne sont pas très porteurs la proportion de porteurs chez les enfants est très faible jusqu'à 5 ans de 0 à 1 c'est 0 juste de 1 à 5 ans c'est 1,1 vous voyez de 5 à 10 c'est 3,6 jusqu'à 15 ans la proportion de ceux qui sont positifs est faible et vous voyez que c'est après 18 ans qu'on commence à avoir deux fois plus de cas positifs donc l'idée que c'est les petits qui là comme dans les autres épidémies d'infection virale vont être les vecteurs de la maladie n'est pas confirmé pour cette maladie ce qu'on ne savait pas il y a une semaine c'est maintenant qu'on a les données qu'on peut les analyser donc il faut changer notre manière de penser et c'est pour ça que les gens qui font des modèles sur des maladies qui n'existent pas encore sont farfugues voilà la suivante alors et d'ailleurs bien entendu c'est les chinois ça hérite beaucoup les parisiens que c'est les chinois en fait c'est les chinois qui font la science qui font la science actuellement pour les virus en particulier pour celles-là donc il vient de sortir un papier vous voyez le 9 mars dans le Lancet qui montre que il y a une chose qui est très très importante dans cette étude rétrospective extrêmement importante c'est que bien entendu les risques facteurs sont l'âge âgé et des éléments de scores cliniques et biologiques que l'on peut tester bien entendu le fait d'avoir des pathologies associées et le fait que la longueur de la souvenez-vous de ça c'est de ça dont je vous parlais la longueur du portage viral est un élément essentiel pour tenter de contrôler cette maladie c'est-à-dire que les gens qui portent le virus vous voyez là on parle de 191 patients les gens qui portent ce virus montrent que ils portent le virus pendant en moyenne 20 jours si vous ne les traitez pas donc ça veut dire que si quelqu'un commence à voir ce virus il est contagieux pendant 20 jours d'accord ça c'est si vous ne le traitez pas donc c'est pas donc vous voyez les gens qui ont inventé la quatorzaine parce que je ne sais pas peut-être c'est l'inversion de la quarantaine enfin je ne sais pas je ne sais pas quel est le rationnel d'ailleurs la quatorzaine parce qu'avant c'est la quarantaine c'est trop de jours on va mettre 14 ça n'a pas de sens ce qu'il faut isoler c'est les gens qui sont porteurs et ce qu'il ne faut pas isoler c'est les gens qui ne sont pas porteurs donc si vous voulez c'est de la biologie moderne si vous voulez faire de l'isolement je vais faire de l'isolement moléculaire c'est comme ça qu'on fait la différence donc ça c'est un point très très important ça vient de sortir dans l'an de 7 le suivant donc nous bien sûr vous le savez on a on a mis la pression sur les gens qui ont fait la PCR mais bien entendu c'est qu'il faut la culture pour ne pas échapper à la pression qui a été mise Bernard qui après 3 grognements s'est mis vraiment à isoler et il a aussi il casse un baraque c'est à dire qu'il est maintenant à 143 souches isolées différentes le patient ici je ne sais pas à part au Chine personne n'en a autant peut-être encore et bien entendu on va séquencer les génomes de tout ça pour essayer de corréler la sévérité la sensibilité au traitement et l'évolution d'accord donc merci il y a aussi toute l'équipe d'isolement de virus c'est extraordinaire ça c'est fait avec notre nouveau joujou de microscopie électronique sur lequel on commence à être susceptible de détecter les choses dès l'entrée sur les frottis obtenus chez les malades directement donc ça avance ça aussi il y a positif suivant et puis bien entendu ça permet à Bernard d'une part d'évaluer les stratégies thérapeutiques puis aussi on va avoir d'autres stratégies thérapeutiques et là je vais vous dire il ne faut pas trop alors j'espère j'ai passé ça en vidéo et j'espère qu'il y a encore quelqu'un il y a quelqu'un qui me menace tous les deux jours la nuit de tous les maux parce qu'en me menaçant de tous les maux si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace ça c'est intéressant donc j'ai porté plainte on va voir qui c'est ça ne m'émeut pas tellement et puis on a quand même pour la première fois de ma vie il y a eu sur sur Facebook où ça avait été rapporté il a marqué fake news c'était quelqu'un du monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'il avait publié chez nous n'était pas vrai et ça même il y avait eu fake news pendant 36 heures sur le ministère de la santé sur ce que moi je dis ce qui est assez intéressant ça m'était pas arrivé c'est une expérience intéressante d'ailleurs du coup je pense que ça donnait une publicité considérable et ce truc a été vu par 450 000 personnes donc j'espère qu'ils vont encore dire des horreurs parce que ça mobilise les gens et ça leur donne l'envie d'aller regarder ce qui est critiqué d'une telle manière on verra ça c'est simplement les données qui vous permettent pour ceux que ça intéresse de regarder vous voyez c'est un qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on sait qu'il y a chloroquine et hydroxychloroquine plutôt l'hydroxychloroquine c'est ce qu'ils avaient fait là-dedans si vous voulez ce qu'ils ont évalué sur le plan pharmacocinétique il se trouve comme vous le voyez pour le dernier c'est que nous on dose ça de manière régulaire avec Eric Chabrière et avec Nicolas Armstrong là aussi ils ont fait un effort particulier pour qu'on puisse avoir le dosage de tous les malades qu'on a inclus et moi j'utilise ça depuis 25 ans j'ai dû traiter à peu près 4000 personnes avec de l'hydroxychloroquine puisqu'on a inventé ici le traitement de l'infection bactérienne par l'hydroxychloroquine donc c'est quelque chose qu'on connait extrêmement bien à la posologie qu'on utilise dans ce travail qui est de 600 mg par jour et les autres données vous voyez nous on a alerté les gens sur cette association et puis vous voyez qu'il y a eu des publications préliminaires des chinois sur l'efficacité de la chloroquine à des doses plus importantes et vraiment moins faciles à maîtriser que ce qu'on utilise nous qui est 500 mg deux fois parce que nous on utilise 600 mg dans la journée d'hydroxychloroquine c'est-à-dire de plaqués et vous voyez que les chinois avaient publié assez tôt dans celles recherches c'est pas des journaux c'est pas les bandes dessinées c'est les grands journaux l'efficacité de la chloroquine sur le coronavirus donc après vous savez il ne faut pas trop vous préoccuper de savoir si sur des plateaux de télévision il y a les uns qui disent les journalistes ils pensent qu'on est scientifique comme on est footballeur et moi je ne suis pas spécialisé du football mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux les footballeurs donc d'ailleurs ils ne sont pas du tout payés la différence c'est que nous on est tous payés par aimer les footballeurs s'ils ne sont pas payés le prix c'est pour le voir qu'il y a une différence de qualité entre les footballeurs quand même donc si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve chez les amateurs ici est aussi bon que Mbappé ou Bomba je pense que vous tompez mais ça j'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs mais qui ne savent pas ça pour les scientifiques donc il faut apprendre ça et puis d'autre part ces tato-télévisions ça ressemble à des conversations de bar chacun donne son opinion les opinions c'est pas inintéressant mais on s'en fout des opinions ou on a le savoir ou tout le monde a une opinion sur tout et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connait pas elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose à celle de quelqu'un dans la rue tout ça c'est du micro-trottoir c'est pas sérieux donc il faut revenir un peu de sérieux et que les gens qui expriment leur opinion sur du savoir et eux-mêmes un savoir vérifiable ce qui n'est pas le cas actuellement voilà la diapositive suivante donc pour venir à des choses qui sont intéressantes alors celle de revenez pardon vous voyez le titre du papier qu'on va envoyer qui sera disponible sur un site online de préprint d'une part et d'autre part qu'on va envoyer un journal qui s'appelle Hydroxychloroquine comme traitement de Covid-19 résultat d'un essai clinique non randomisé ouvert c'est un essai pour lequel on a eu bien sûr un avis du comité de protection des personnes le CDP un avis de la NSM qui surveille la validité des médicaments sur lequel on a dit on va inclure 24 personnes pour voir sur 24 personnes quel est l'effet et le premier point que l'on regarde bien entendu c'est la charge virale vous avez vu dans le dernier papier ils disent la charge virale moyenne c'est 20 jours d'accord donc on revient à la diapositive suivante voilà ce qu'on a fait vous regardez en haut alors il se trouve que nous on avait décidé d'inclure tous les gens qui étaient d'accord donc la plupart ont été d'accord quelques-uns qui n'ont pas été d'accord mais on a eu de la chance parce qu'il y avait deux villes dans lesquelles il n'y avait pas le protocole celle de Nice et celle d'Avignon qui nous ont fourni les patients qui n'ont pas reçu de traitement donc on a pu comparer la négativation du portage viral d'accord chez ces patients et vous voyez en haut c'est la négativation du portage viral chez les le portantage de positif chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil et vous voyez que au bout de 6 jours il y a toujours 90% qui sont porteurs tandis que quand vous mettez du plaquenil au bout de 6 jours il n'y a plus que 25% qui sont porteurs c'est-à-dire peut-être passé de 80 à 25% une des choses qui nous a surpris mais à moitié seulement c'est que vous voyez en bas on conseille nous et d'autres depuis longtemps de donner un antibiotique dans les infections virales respiratoires parce qu'elle se complique surtout de pneumopathie donc tous les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie on leur a donné de l'azithromicine qui est un traitement de référence sur lequel il a été démontré dans un journal qui s'appelle le Firmart que ça a diminué les risques des gens qui étaient infectés par les infections virales en général et une autre raison c'est que l'azithromicine a montré qu'elle était efficace au laboratoire contre un grand nombre de virus bien que ce soit un antibiotique ça a une efficacité contre les virus et que donc tant qu'à choisir un antibiotique on préférait prendre un antibiotique qui est efficace sur les virus et vous voyez on verra la semaine prochaine ce que l'on a comme autre résultat et vous voyez que quand on compare le pourcentage de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromicine vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs tous les gens qui meurent à part ceux qui meurent de complications ultimes de l'HDA qui meurent avec le corona meurent avec le virus donc le fait de ne plus avoir le virus ça change le pronostic de fait c'est ça les maladies infectieuses si vous n'avez plus de microbes vous êtes sauvés d'accord donc nous vous n'avez pas le droit d'être testés ici si vous êtes testés vous avez le droit d'être traités ici et nous c'est ce qu'on fera et donc je pense que d'ailleurs il faut y réfléchir parce que j'espère je pense que y compris les gens il y a souvent une déconnexion entre la décision et la réalité il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire ils commencent à tousser avoir de la fièvre ils ont été en contact avec quelqu'un qui vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire ou s'ils se font tester et être traités c'est une vraie question donc j'espère qu'on va faire évoluer la réflexion sur le fait de vous savez les maladies infectieuses ont fait le diagnostic et le traitement et si on fait le diagnostic et le traitement on limite la contagion et on limite la mortalité voilà merci à tous je vais vous dire il y a voilà vous venez de regarder ou d'écouter l'exposé du professeur Raoul sur les premiers résultats de la chloroquine dans le traitement du coronavirus on remercie les équipes du professeur qui nous ont fourni ce document la nuit dernière rappelons qu'en Guadeloupe aussi ce traitement a été autorisé par l'ARS pour les malades hospitalisés souffrant des formes les plus sévères du coronavirus nous allons parler maintenant du confinement du confinement qui nous est imposé comme chacun le sait et nous allons le faire avec le docteur Hélène Mijrel docteur en sciences humaines et psychanalyste bonjour madame Mijrel bonjour monsieur on vous connait bien ici et bien au delà de notre département on va parler avec vous du confinement on connait la définition du confinement au sens réglementaire du terme mais quant à son impact sur nos personnes respectives s'il fallait définir le confinement bien sûr parce que ce confinement a un retentissement sur l'inconscient alors quand on tombe par confinement le confinement c'est être enfermé chez soi mais avec possibilité de sortir pour des raisons précises la difficulté consiste à accepter ce paradoxe là l'interdiction de sortir n'est pas totale comme dans le cas d'un emprisonnement par exemple pour un délire commis un délit commis où il n'y a aucun choix de franchir le seuil ou pas mais cet emprisonnement a un avantage il a l'avantage d'être clair c'est une privation de liberté formelle dont la durée est énoncée après sentence il y a là bien sûr une réalité qui peut être intégrée sans aucun doute sur le plan de la conscience la mémoire alors à ce moment là va classer cette donnée et mettre en route un processus d'accommodation tandis que le confinement ben lui il est demandé de rester chez soi tout en sortant interdiction et autorisation vont s'entremêler et donner lieu à une complexité dans l'acceptation que vont penser les gens dans leur grande majorité ils vont penser que si on peut s'aventurer au dehors c'est que le risque n'est pas aussi grand que l'on veut bien faire croire et ce type de raisonnement de quelques-uns les autorise à transgresser la loi le non-respect des consignes on l'a vu ici et à gueure va augmenter et durcir les contrôles jusqu'à l'établissement d'un couvre-feu vous ne vous rendez pas là est énoncée cette règle de l'établissement d'un couvre-feu alors bien sûr le confinement donne à voir des comportements en rapport avec la personnalité de chacun vous avez d'abord un fragment de la population que j'appelle les incrédules qui affirme que ça n'existe pas ou que si cela existe ça ne peut toucher que les autres et nous nous retrouvons là dans un mode de pensée de toute puissance infantile les enfants raisonnent comme ça vous avez ensuite les indifférents ces indifférents pétris de fatalisme invérés vont se dire que si j'attrape la maladie c'est le destin ce sont ceux-là qui sont souvent sujets à de petites déprimes on peut les mettre en lien avec une forme aussi de pensée le dolorisme religieux c'est à dire que si Dieu a souffert il a supporté les souffrances et les épreuves nous aussi nous pouvons le faire et puis il y a les audacieux les audacieux qui tout le temps dans le défi bravent les interdits dans une conduite hors d'aliment ils ont conscience du danger mais ils vont jusqu'à l'affronter pour y échapper souvent les adolescents dans la prise de substances psychoactives se situent dans ce registre-là ils sont un cadre de la protection de Dieu quand en donnons par Dieu ce Dieu-là c'est-à-dire la figure symbolique du Père protégé par le Père donc aimé par lui et nous sommes fondamentalement encore aujourd'hui quoi qu'on dise dans une société sans Père et cette quête parternelle et ces sons va aussi induire au niveau de notre inconscient certains comportements depuis quelques-uns oui oui allez-y poursuivez allez-y je vous en prie quelques-uns fonctionnent aussi sur un mode de pensée très scientifique qu'on appelle la pensée magique il suffit de se persuader de quelque chose pour qu'elle vienne alors chacun réagit à ce confinement vous l'avez compris de manière différente nous avons ceux qui ont déjà leur petite pathologie bien sûr qui vont être en inflation il y a d'autres qui sont tellement persuadés que ces choses vont anéantir la population entière se préparent déjà à ce qu'on pourrait qualifier de vision apocalyptique mais pour mieux comprendre ce confinement et sa réalité il faut effectivement l'analyser en fonction de différents paramètres d'abord la famille si on va porter un regard sur la famille c'est-à-dire des parents avec enfants dans un même espace confiné et puis les couples les personnes qui sont sans enfant et puis les personnes sans désolé chacun va réagir en fonction de sa situation un critère un critère prépondérant est l'habitat l'habitat c'est-à-dire un habitat individuel ou alors l'appartement où il n'y a aucune possibilité de descendre dans un jardin de parler à l'arbre et donc et puis j'oubliais il y a aussi les animaux domestiques parce qu'il faut aussi prendre en compte les animaux domestiques dans ce confinement première difficulté à mon avis qui est une difficulté majeure ça tourne autour des enfants les enfants qui sont obligés obligés de suivre des cours par internet un travail scolaire ainsi dû et qui devront tenir en place et se concentrer alors que la configuration du lieu a changé l'école bien sûr est un lieu d'apprentissage et de socialisation le prof c'est figure d'autorité la journée est rythmée par des pauses ce qui change et ça change vraiment c'est que la maison est un lieu de détente et de liberté et il faut à ce moment là rester des heures concentrées dans une configuration qui n'est pas la même que l'école et ça c'est compliqué les parents deviennent des enseignants mais ce sont des enseignants qui ont aussi des difficultés parce qu'ils ne sont pas formés à l'enseignement et puis il y a l'attentation du chirigo et la fréquence des pauses ça ce n'est pas d'un égliger la perte des enfants vont autoriser une certaine indiscipline une certaine indiscipline qui sera insupportée d'autant plus qu'il y a une moindre dépense énergétique donc les enfants auront envie de bouger ce que les parents auront du mal à supporter et en finit du crâne au niveau de l'inconscient des enfants ils ne l'expriment pas forcément en face des parents mais ils l'expriment sur d'autres modes en finit du crâne il y a la craie de tomber balade très bien et cet extérieur devient un vrai danger Hélène Mijrel oui pour ce qui est du couple si on pouvait s'arrêter un moment sur le couple bien sûr la réalité du confinement pour le couple d'accord oui on vous écoute pour le couple oui oui on vous écoute tout à fait oui oui alors je dis je finissais que je finissais avec les enfants avec les enfants il y a une réelle difficulté parce que ceux qui préparent le bac portent interrogation et inquiétude à propos de cet examen les tout petits sont aussi à tenir vraiment à prendre en compte alors nous avons les couples nous avons les couples ce côtoiement quotidien et cette notion d'espace et bien chacun va réagir à sa manière il y a une présence permanente là des personnes qui ne sont pas encore à l'âge de la retraite et qui gênent parce qu'ils n'ont pas l'habitude des tâches domestiques ils ne savent pas se dépatouiller avec tout ça les grieffes vont s'accumuler dans une espèce de non-dit il y a disparition de jardin secret jardin secret parce que toute communication téléphonique est suspectée d'être une relation d'un amour extra-conjugale et toute tentative de s'isoler aussi va générer de la suspicion alors les comportements les comportements au niveau du sexuel très différents aussi ces comportements tout au début il y aura dans certains clubs une hyper-sexualisation mais qui avec la durée du confinement va s'atténuer et à la limite va être sujet à un rejet parce que tout simplement le désir n'est pas n'a pas le même rythme et c'est toujours peut-être un plus que l'autre qui a besoin d'être réassuré les violences conjugales vont poser un vrai problème parce qu'enfermé à deux sans possibilité d'avoir une fenêtre sur l'extérieur les violences conjugales peuvent s'accentuer s'accroître et augmenter la détresse alors les personnes seules bien sûr les personnes seules font soutien familial sans soutien amical se sentent complètement démunies et risquent de développer une sensation de faim du monde et de mort ébunante surtout les personnes seules et âgées qui sont les plus à risque l'anxiété peut faire naître des idées suicidaires et pour ce confinement je vais parler un petit peu des animaux parce que ce sont aussi des êtres vivants les animaux et qui vivent en permanence avec les humains il y aura des incidents sur les animaux et ces incidents sont rendus à l'état d'esprit de leur propriétaire l'angoisse humaine se répercute et génère des comportements ou de fuite ou alors d'agressivité malheureusement ici il n'y a pas encore de psychanalyste pour chiens et chats pour mieux vivre le confinement il y a possibilité de mieux vivre le confinement il faudra absolument il faudrait je ne dis pas il faudra je n'impose à rien je ne fais que suggérer et conseiller il faudrait s'organiser parce que ces effets du confinement se feront sentir graduellement ça veut dire que les premiers 8 jours même si la peur commence à poindre la gestion de l'angoisse reste encore possible mais au-delà à partir du 11ème jour ce sont les neurosciences qui nous apprennent ça à partir du 11ème jour face aux difficultés qui s'accumulent le sentiment d'impuissance va révéler un soin insoupçonné et permettre de tester ses capacités de résistance alors l'organisation du quotidien doit faire face à l'imprévu d'abord comment organiser la scolarité des enfants à domicile ça s'organise bien sûr il faut aménager un espace quand on le peut où l'enfant devra travailler mais cet espace doit être séparé de lieux de passage éteindre les téléphones et se consacrer uniquement à ce travail scolaire en édictant clairement l'heure du début l'heure de pause et l'arrêt ça sous-tend une négociation soit en permanence avec les enfants mais ce cadrage va avoir des bienfaits parce qu'il va donner des repères précis et essayer de ne pas déroger à la règle permet aux parents d'être crédibles aux yeux des enfants parce qu'une discipline dans l'apprentissage est un critère de concentration et de réussite les parents ne sont pas forcément formés à cet enseignement et la relation par enfant n'est pas celle entretenue avec le prof le lieu n'est pas le même non plus il faudra faire preuve bien sûr de fermeté de pédagogie et surtout de récompense récompense quand les choses se passent bien mettre l'accent sur ce qui est bon en espérant une amélioration de ce qui est moins bon tabler sur le relais c'est à dire demander à l'autre parent d'intervenir et c'est peut-être là l'occasion de modifier une habitude unique de prise en charge de l'enfant pour ceux qui travaillent à la maison le télétravail doit aussi s'organiser de cette manière cette manière un lieu aménagé à cet effet est d'une concrète mère comme au bureau avec l'amence pas dérangée sous aucun contexte une stricte d'une ville est le garant d'une continuité de travail et de son efficacité alors bien sûr les couples les couples doivent trouver des stratégies en fonction de leur mode de vie et de l'étendue de l'espace de l'habitat c'est l'accumulation des jours qui mettront les failles du comportement comme ça à vif habiter la maison c'est aussi savoir maintenir la distance être dans une pièce quand l'autre n'y est pas évite de se sentir épier en permanence communiquer savoir écouter se taire parler quand il le faut favorise les relations les petits les tout petits ils ont entendu dire qu'ils ne peuvent pas aller chez mamie et papy afin de mettre un terme et un bomme sur leur peine on doit pouvoir les rassurer parce qu'ils ont entendu les enfants écoutent ils ont entendu dire qu'ils sont porteurs peut-être de ce virus et représentent un danger pour leurs grands-parents il faut bien sûr les rassurer en leur permettant de parler à ces grands-parents-là mais aussi de les voir on a cette possibilité aujourd'hui permettre aux enfants de voir les grands-parents par le biais des études informatiques alors créer innover affronter l'inédit autorise bien sûr à dépasser la peur parce que cette peur aujourd'hui nous sommes confinés en Guadeloupe depuis dix jours neuf jours cette peur et cette angoisse iront en augmentation il faut savoir que le confinement peut avoir des séquelles psychologiques dont il restera à évaluer le retentissement après la pandémie la population guadeloupéenne jusqu'ici a fait montre d'une résistance exceptionnelle face aux différents traumas vécu depuis son origine mais cela ne veut pas dire pour autant que les effets de cette accumulation de stress ne vont pas la fragiliser une cellule médico-psychologique est à l'écoute de tous ceux qui veulent parler de 8h à 18h au numéro suivant 05 90 49 14 74 à la fin du confinement la soulagerie recevra les mardis de 14h à 17h le mercredi de 9h à 13h le jeudi de 8h à 12h sans rendez-vous préalable toute personne désireuse de libérer la parole et de dire l'indicible la soulagerie se trouve au carrefour de solidarité à Saint Claude face à l'église d'Augusta je précise que la consultation est gratuite Hélène Mijrel merci merci à vous pour toutes ces précisions vraiment une analyse parfaite comme vous nous avez habitué donc il n'y a pas de soucis là-dessus merci en tout cas à vous pour toutes ces informations sur le confinement la manière dont il doit être vécu et donc on a compris on peut mieux vivre ce confinement et vous nous avez alerté sur les préventions nécessaires pour éviter les soucis en famille dans le couple merci en tout cas à vous pour cette intervention je précise je précise monsieur nous allons devoir écourter parce que nous avons beaucoup d'autres personnes à voir l'iné nous tâcherons je précise je précise que je publie chaque lundi sur ma page facebook un article nous le suivrons et de toute façon nous aurons à vous rappeler dans le cadre de cette édition spéciale puisque hélas ce confinement la fin de ce confinement n'est pas pour demain avant de de contacter le maire de Saint-Anne Christian Baptiste qui sera en ligne avec nous d'ici quelques instants un bref rappel concernant donc la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire qui est en vigueur depuis ce matin et bien sachez comme le préfet nous l'a rappelé dans le direct de cette édition spéciale et bien que jusqu'au week-end prochain la présentation de l'ancienne attestation est toujours valable à condition d'y ajouter l'heure du début de la sortie et donc il est toujours possible de l'établir à la main pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de l'imprimer donc retenez cette tolérance jusqu'au week-end prochain donc pour l'utilisation de l'ancienne attestation dérogatoire après en ajoutant la main donc votre heure de début de sortie passé le week-end prochain et bien les sanctions seront là et donc ce sera tolérance zéro comme l'a précisé le préfet de région nous attendons donc d'un moment à l'autre Christian Baptiste ou Eric Jalton qui sont censés être en ligne avec nous d'ici quelques instants donc pour nous parler de ce couvre-feu qui est en vigueur depuis hier en tout cas en vigueur de 20h à 5h du matin donc depuis hier un couvre-feu d'une grande efficacité qui a été demandé par les maires des communes concernées des trois premières communes concernées je rappelle donc Saint-Anne Pointe-à-Pitre et Les Abîmes le préfet de région Philippe Gustin nous a précisé tout à l'heure et bien qu'il était tout à fait ouvert à élargir ce couvre-feu à d'autres communes d'autres villes si les chefs d'édilité lui en font la demande vous avez également entendu que le préfet de région Philippe Gustin a évoqué aussi la possibilité de dérogation pour les marchés ouverts donc il y aura possibilité de maintenir les marchés dans les communes là aussi dont les maires nous feront la lui feront du moins la demande donc il y a donc cette possibilité donc de dérogation qui sera possible donc dans les communes dont les maires feront cette demande au préfet de région donc des possibilités pour permettre à tout un chacun de s'approvisionner en fruits et légumes sachant que au niveau national et bien ces marchés sont fermés sur décision des autorités je vous propose de marquer une pause et donc d'ici quelques instants nous tâcherons d'avoir Christian Baptiste ou Eric Jalton qui sont censés être en ligne avec nous et on se retrouve d'ici quelques instants Café Cholette 150 ans d'histoire Café Cholette la tradition Café Cholette le savoir-faire Café Cholette quand vous voulez depuis tous vos écrans à découvrir sur ca-guadeloupe.fr ou à télécharger gratuitement depuis votre mobile ma banque c'est où je veux quand je veux besoin d'évasion embarqué à prix incroyable vers Paris l'aller simple dès 129 euros et l'aller retour à partir de seulement 259 euros réservez malin réservez maintenant et envolez-vous les vols au meilleur prix bon continuité territoriale acceptée pour les allers-retours et paiements possibles en plusieurs fois offre disponible jusqu'en septembre 2020 hors frais de service et hors vacances scolaires l'agence Pontchart Voyage voyagez tout simplement 0590 811 800 conditions en agence perte de puissance fumée excessive voyons allumés filtre à particules colmaté ou encore votre moteur est encrassé la solution dépollution moteur FWI spécialiste du décalaminage à l'oxyhydrogène décrassage FAP diagnostic toute marque intervention sur moteur essence et diesel procédé 100% écologique dépollution moteur FWI intervient à domicile sur rendez-vous de la Grande Terre à la Basse Terre évitez la contre-visite pour votre prochain contrôle technique appelez dépollution moteur FWI au 0690 84 04 35 84 04 35 Facebook dépollution moteur FWI site internet www.dmfwi.com dépollution moteur FWI une formule écologique pour un moteur sain professionnel particulier depuis plus de 20 ans Top Caraïbe acteur majeur de la tôle de couverture et de bardage en Guadeloupe vous propose toute une gamme de tôles haute protection avec des revêtements adaptés à l'environnement tropical pour toiture ou bardage Top Caraïbe c'est plus de 20 coloris de tôle au choix et 3 profils différents nervurés ondulés ou tuilés Top Caraïbe une production 100% locale pour un confort intérieur pour un confort budgétaire pour un confort d'installation découvrez la nouveauté Top Confort un bouclier contre la chaleur et le bruit en exclusivité chez Top Caraïbe Top Caraïbe 1441 rue de l'Industrie zone de Jarry téléphone 0 590 38 31 15 Top Caraïbe la tôle haute protection TNT Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501